Salut, je m'appelle Célia et ma famille est super riche. J'ai jamais eu besoin de travailler, mais j'en avais envie. Alors, avec mon amie Alice, on a décidé de devenir entrepreneur. Et mon père nous a aidé à monter notre start-up. On adore toutes les deux le shopping. Alors, on a créé une superbe application qui aide à choisir les dernières tendances selon ta morphologie. Contrairement à mes amis, j'étais célibataire, mais je m'en fichais. En fait, j'adore me sentir libre. Par contre, il y avait un petit problème. Mes parents n'appréciaient pas ça. Ils avaient hâte que je rencontre quelqu'un et que je me marie. Et c'est là qu'ils ont décidé de mettre la main à la pâte. Ils ont commencé à m'organiser des rencarts à l'aveugle. Je leur ai dit que je pouvais me trouver quelqu'un toute seule. Mais ils ont dit que celui avec qui j'allais sortir devait venir d'une bonne famille riche. J'y croyais pas. Je n'avais même pas envie de sortir avec quelqu'un. Surtout que j'avais eu de mauvaises relations à la fac. C'est aussi pour ça que mes parents voulaient me trouver quelqu'un. Car ils avaient détesté les mecs avec qui j'étais sortie. Et ils ne me faisaient pas confiance pour ne pas refaire les mêmes erreurs. J'ai refusé d'y aller. Mais mon père a dit quelque chose qui m'a donné la chair de poule. Ok, il n'y va pas. Dans ce cas-là, ta startup tombe à l'eau. Je retirerai tout l'investissement. Quoi ? Non, ils ne pouvaient pas faire ça. On avait travaillé si dur pour créer cette application. Et le seul moyen de s'en sortir était avec l'aide de mon père. Bien, je vais y aller. Mais je ne peux pas garantir qu'ils me plairont, dis-je. Je suis allée au rencard et à d'autres ensuite. Et je suis rapidement devenue une experte pour être sûre que ces mecs ne soient pas intéressés par moi. Mais mes parents étaient contents que j'aille au rencard. C'était gagnant-gagnant. Mais avant de devenir une pro à ce jeu de rencard à l'aveugle, il y a eu plusieurs situations gênantes et drôles. À l'un des premiers rencards, on avait rendez-vous dans le hall d'un hôtel. Tout ce que je savais était que le mec, Tristan, était propriétaire de l'hôtel et que sa famille était un grand nom dans les chaînes d'hôtels de la région. J'étais en retard et le parking en sous-sol était bondé. J'ai fini par trouver une place libre et je me suis dépêchée. Mais ensuite, une autre voiture a surgi de nulle part et se dirigeait vers la même place. On a fini par se rentrer dedans. Nos voitures étaient méchamment abîmées et la mienne avait même une bosse. Oh non, mon bébé ! J'étais tellement énervée. C'était la Porsche que mes parents m'avaient offerte pour mes 16 ans. Et même si j'avais plein d'autres voitures à la maison, c'était ma préférée. Qui osait amoché mon bébé de la sorte ? Je suis sortie de la voiture en furie et je me suis mise à crier sur le mec. Il est sorti de sa voiture. Il portait un chapeau alors je ne pouvais pas voir son visage. Mais je pensais qu'il était plus jeune que moi. C'était peut-être le voiturier ou quelqu'un d'autre. Mais ensuite, il s'est mis à parler et a dit que c'était de ma faute car j'étais en sens interdit et qu'il avait tous les droits de me faire payer les dégâts de sa voiture. Quoi ? C'est lui qui aurait dû payer les dégâts de ma voiture ? Eh bien, ça m'a rendue encore plus furieuse. Puis ensuite, il a eu le culot de dire qu'il était pressé et il m'a donné sa carte de visite en disant qu'on réglera ça plus tard. J'ai pris la carte de ses mains et les mises dans mon sac sans même la regarder. Ce serait le problème de mon avocat, pas le mien. Et pire encore, il avait pris la place de parking. Alors il fallait que je trouve une autre place. Ça m'a pris beaucoup de temps et je me suis dit que mon rencard ne m'aurait pas attendu. Je suis arrivée à la table qui nous était réservée et évidemment, il était déjà là. De loin, j'étais impressionnée. Il avait l'air super mignon. Peut-être que mes parents n'avaient pas si mauvais goût après tout. Et sa tenue était parfaite. En fait, ça me disait quelque chose. Ça devait être une nouvelle tendance. J'y ai dit bonjour et me suis assise. Mais il s'est mis à rigoler. Et après une minute à me sourire, il m'a dit bonjour. Puis il a commencé par se présenter et j'ai compris qui c'était. C'était le mec qui venait de me rentrer dedans sur le parking. Oh mon Dieu, comment est-ce possible ? C'était trop gênant. J'ai fait mine de chercher quelque chose dans mon sac, puis j'ai jeté un oeil sur sa carte de visite. Ouais, il était écrit directeur général. Oh mince, j'étais maudite. J'ai fait de mon mieux pour faire comme si de rien n'était. Et enfin peut-être qu'il ne m'avait pas reconnue. N'importe quoi. Bien sûr qu'il m'a reconnue. Et au fil du rencard, il n'arrêtait pas de me taquiner sur ça en disant que la place de parking était réservée au personnel. J'étais un peu dégoûtée. Il était super mignon et j'avais ruiné toutes mes chances. Je me sentais mal d'avoir fait mauvaise impression et je l'ai supplié de ne rien dire à mes parents. Il a accepté en disant que ce serait notre petit secret. Et après, ça s'est mieux passé. On est même devenus assez proches et de très bons amis. Vous vous demandez sûrement pourquoi ça n'a pas marché. Eh bien en fait, il est gay. Et il me faisait assez confiance pour me l'avouer. On est si proches que ça. Il ne l'avait même pas encore dit à ses parents. Et c'est pour ça que les rencarts à l'aveugle sont aussi horribles pour lui que pour moi. Alors c'est lui qui m'a donné l'idée de me comporter comme une garce pour que les mecs des rencarts ne soient pas intéressés. Tout ça grâce à notre propre rencard. Depuis, dès que j'ai un rendez-vous à l'aveugle, j'arrive en retard de plein gré pour donner la pire impression possible. Je porte une tenue de garce, une chemise noire large avec un jean troué et des baskets sales. Et évidemment, je mâche toujours un chewing-gum en m'assurant d'avoir l'air ennuyée à chaque instant. Ça rendait les mecs riches dingue et aucun n'a proposé de deuxième rendez-vous avec moi. Mais un jour, ça ne s'est pas passé comme prévu. Le mec avec qui j'étais en rencard, Corentin, a compris mon jeu et a même eu le culot de me demander à quoi jouer. Ça m'a rendu folle. Et c'était le pire rencard. Mais il a dit à ses parents que ça s'était bien passé et qu'il voulait me voir à nouveau. Il voulait sûrement qu'on se batte. Puisque c'était le seul que j'avais vu en rendez-vous qui avait émis un avis positif, mes parents étaient super contents de l'entendre et ils m'ont fait continuer à le voir. Sans ça, ils ont dit qu'ils prendraient mes voitures et bloqueraient mes cartes de crédit. Je ne le supportais pas. C'était le bad boy typique. Un peu joueur qui pensait que le monde était à ses pieds. Il ne travaillait même pas. Son père venait de lui offrir un poste dans l'entreprise familiale. Quel pourri gâté ! Et on n'était même pas en rencard. Il m'appelait seulement quand il voulait que je l'accompagne. Comme si j'étais un accessoire. C'était tellement une perte de temps. Mais que pouvais-je faire d'autre ? Un jour, on était au club de country pour fêter les 60 ans de son père. C'était si ennuyeux que je suis sortie un moment. Il m'a vu jouer sur mon téléphone et il me l'a littéralement pris des mains en me taquinant. Il pensait que c'était drôle, jusqu'à ce qu'il voyait que j'avais envoyé des messages à Tristan. Soudainement, il parut distant. Puis il a demandé si j'étais proche de lui. Je n'ai même pas eu le temps de répondre. Il m'a rendu le téléphone et m'a laissé là. Je ne comprenais pas. Il était jaloux ou quoi ? Après ça, il a disparu pendant quelques semaines. Ce qui était bizarre, car normalement, il était avec moi tout le temps. Mes parents étaient inquiets. Et ils m'ont forcé à aller voir s'il allait bien. Pourquoi est-il si pénible ? Je ne voulais pas y aller, mais je le devais. Je suis allée chez lui. Et l'appartement sentait l'alcool. J'ai marmonné d'agacement. « Hé, t'es alcoolique ou quoi ? » « Je pensais que t'étais malade. » « Mais d'accord, je comprends. » Puis il a dit « Tout ça, c'est à cause de toi. » J'étais perplexe. Qu'avais-je fait ? J'allais partir quand j'ai remarqué quelque chose. C'était une photo chiffonnée de Tristan et Corentin. « Oh mon Dieu ! » « J'hallucine ou quoi ? » Je l'ai ramassé. Corentin a levé les yeux et a soupiré. Après un long silence gênant, Corentin m'a dit que Tristan était son ex. Quoi ? Alors Corentin était gay aussi. Ils ont rompu. Ils avaient prévu de s'enfuir ensemble car aucun d'eux n'était assez courageux pour l'avouer à ses parents. Mais ensuite Corentin avait annulé le plan quand son père lui a proposé un poste dans son entreprise et un gros héritage. Il ne pouvait pas laisser passer ça. Tristan avait été blessé car Corentin avait préféré l'argent à leur relation. Ça fait deux ans depuis et Corentin regrette beaucoup. Mais Tristan ne lui donne plus de nouvelles. C'est là que Corentin m'a demandé de l'aider à reparler à Tristan. « Oh mon Dieu ! » Je ne sais pas si je devrais le faire car je ne veux pas que Tristan sorte à nouveau avec un bad boy. Et en plus, peut-être que Tristan va penser que je prends parti pour Corentin et ne plus me parler non plus. Mais si Corentin avait vraiment changé ? Et en plus, je sais pas si j'étais là pour moi. Mais ça vine, je sais pas si j'avais pris car je ne veux pas que Tristan. Je n'ai pas que Tristan. C'est pas ça. «J'ai pas la charge.